On s'était dit qu'on allait réunir plusieurs DSI dans plusieurs secteurs différents. Donc on va voir les comparateurs de prix, on va voir notre site d'e-commerce, Cdiscount. On va voir de la presse, on va voir les petites annonces. Et en fait, la question c'est, on va leur demander un peu à quoi ressemble un chantier performance dans toutes ces sociétés différentes. Donc, en gros on va commencer par l'alphabétique. Alors Dimitri, Dimitri Bailly, alors normalement vous avez un, je vais vous en fournir un second. Est-ce qu'il marche ? Oui, parfait. Et là c'est mieux. Donc Dimitri, c'est l'effuieré.com. Oui. Parfait. Je check. Donc comparateur de prix d'assurance. Donc tu me disais, vous en fait, vous êtes pur web. Vous avez beaucoup de pages de contenu, vous avez des tunnels avec des énormes formulaires pour vendre tout ça. Donc Dimitri. Ensuite Aurélien de Cdiscount. Je ne vais pas vous présenter Cdiscount, vous savez ce qu'ils font. En tout cas aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont à fond sur la performance. Donc on va voir comment est-ce qu'ils sont passés. François. François. De l'équipe. Donc on connaît l'équipe. Donc grosse problématique, je pense, surtout côté publicité. Et enfin, West France Multimédia avec Vincent. Alors on va commencer par l'alphabétique. Dimitri, est-ce que tu te souviens comment la performance est venue chez vous ? Comment est-ce que ça a commencé ? Alors pour la performance, nous on a deux axes. Il y a la qualité de développement logiciel et de performance du site avec les sujets qu'on a vus aujourd'hui d'UX et de qualité de perception utilisateur en se disant que ça a un impact. Et il y a eu une deuxième vague qui a permis aussi de financer beaucoup de projets Webperf. C'est le référencement, le SEO et les messages et la communication de Google qui veut intégrer dans son ranking la performance utilisateur et la perception utilisateur. Donc on savait que ça avait un intérêt. Si Google essaye de donner un impact dessus, nous ça nous a permis de chercher et ça nous a plus facilement permis de financer ces projets-là, de faire venir des experts du domaine qui nous ont donné toute une liste de travaux à faire et on suit comme ça. Mais principalement ces deux axes-là, qualité et référencement, qualité du référencement. Du coup, tu dirais que le référencement, ça t'a aidé à vendre la direction ou c'est venu par la direction ? Ça a aidé à justifier les projets et de l'importance de l'investissement. On l'avait déjà, mais ça a permis de cadrer le projet et de passer comme une lettre à la poste au niveau de la direction. S'il y avait un déclencheur, c'était SEO, impact SEO, probable et on avance. Aurélien, chez Cdiscount, historiquement, je me souviens de mes pages Cdiscount d'il y a quelques années, ça n'avait pas l'air rapide tout de suite, tout de suite. Comment est-ce que vous êtes passé de cet état-là, qu'on a pu constater, à organiser une conf sur la perf et être ultra ? Vous êtes remonté, on l'a vu, dans le classement JDN aussi. Comme pour Anis, nous, c'est le classement où on nous a demandé de battre Amazon. C'est un peu le challenge sur tous nos métiers, on ne peut pas se mentir. C'est un gros challenge, c'est de battre Amazon. Là, on fait les 20 ans, on a le bordel sur le site, on va dire. Mais le mois dernier, on les a battus. On a refait l'application mobile, il y a un an et demi, en React. Elle était nulle, celle d'avant, il n'y a pas de débat. Et la nouvelle était performante, et du coup, ça transformait beaucoup plus. Et donc, il y avait cette idée de, si ça va être performant, on va gagner de l'argent. Bon, on ne l'a pas vérifié sur le site mobile. On a même fait des MEPs où on a amélioré le speed index et le CA s'est croulé. Aujourd'hui, nous, on n'est pas convaincus que la perf fait gagner du CA tout de suite. Par contre, quand on la dégrade, on en perd, il n'y a pas de débat. Et donc, du coup, ce qui avait lancé auprès de la direction la perf, ça a vraiment été le point de départ, c'était ça ? Oui, on peut dire que c'était un concours de quéquettes d'être les plus forts qu'Amazon. Ok. François, chez l'équipe, vous avez démarré, et ce n'était pas il y a un an ou deux, c'était il y a beaucoup plus longtemps. Oui, je pense que j'ai démarré en 2007, donc l'initiative, ça vient plutôt de moi, avec le livre de Steve Soder, ça qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, ça a été formation des développeurs, des intervenants qui sont venus chez nous, dès 2010. Toi, tu es venu en 2014. On a fait un audit aussi un peu plus tard, donc ça s'est installé au fur et à mesure, avec des bons résultats. Et la webperf, c'est maintenant quelque chose qui est assez intégré au niveau du métier. Ce n'est pas forcément la priorité du métier, mais c'est quelque chose qui est bien compris. Et c'est un argument qu'on a pu faire passer pour la refonte de notre site mobile en 2016, en mode PWA. C'était justement le fait d'avoir des bonnes performances. Et du coup, quand tu avais commencé il y a longtemps, comment est-ce que tu arrives à justifier ça auprès de ta direction, ? Au départ, c'était un chantier qui n'impliquait pas un gros budget, ni beaucoup de temps des développeurs. Donc c'était vendu, pas comme un projet qui allait mobiliser des grosses ressources. Ok, le fait de le faire sur le long terme, ça... Oui, je n'ai pas d'équipe dédiée, performance, humanisme, malheureusement. C'est plutôt un travail qui est dilué dans l'ensemble du travail. Vincent, il me semble aussi que tu as commencé il y a assez longtemps. Toi, c'est West France Multimédia, on est sur les petites annonces. En gros, tes concurrences et Le Bon Coin, récemment, ils sont devenus rapides. Quand on avait préparé cette interview, tu m'avais dit, nous la perf, on s'en occupe. Moi, je n'y reviens plus trop parce qu'on a tellement de réflexes que ça se fait un peu tout seul. C'est vrai, c'est un peu présomptueux peut-être, mais on a commencé en 2005. En fait, on s'est intéressé au temps de réponse de nos back-end pour optimiser le SEO. En fait, on avait remarqué que le crawl de Googlebot était différent en fonction de nos temps de réponse. Et donc, on a commencé à mesurer. Simplement, on s'est intéressé. Tous les jours, on regardait, on faisait des rapports. Et puis de là, de fil en aiguille, on s'est intéressé aussi à la perf sur le front. J'ai lu aussi le livre de Steve Souders. On a utilisé des outils comme Y-Slow au début, GTmetrix. Et puis, début des années 2010-2011, on a découvert WebPageTest. Et on a surtout mis en place Neuralic sur tous nos sites. Donc, pour monitorer à la fois la performance en back et la performance en front. Et donc, cet outil-là, il est à disposition de tout le monde. On a des écrans de monitoring partout. Et donc, on ne peut pas ignorer le fait qu'on vient de livrer un truc et que ça dégrade la perf. Donc, on veille à la perf. Mais c'est vrai que, comme c'est un chantier qu'on a pris il y a très longtemps, il n'y a pas énormément de ressources monopolisées dessus. Et sur la longueur, comment est-ce que tu as réussi à justifier ? Parce que dès qu'on parle de user monitoring, on parle de gros sous déjà. On commence à parler abonnement, etc. Ça commence à être un peu cher. Comment est-ce que tu as réussi à justifier auprès de ta direction tout ce que tu mettais dans la perf ? Donc, clairement, le coût pour nous, c'était la licence Neuralic. C'est vrai que ça a un prix. On l'a justifié par le temps qu'on gagne à diagnostiquer les problèmes. Neuralic, surtout au niveau back-end, pointe tout de suite l'élément qui met du temps, la requête SQL qui n'a pas été optimisée. Et c'est juste un gain de temps formidable. On l'a justifié comme ça, en fait. Ok. Chez vous, c'est en termes de communication interne ? Tu as eu des obstacles à surmonté particuliers ? Forcément, ça a été compliqué autour de la régie, des scripts tiers, avec le marketing. Donc, là, on a démontré, en fait, par l'exemple. Donc, on a fait des captures vidéo sur Webpages Test pour montrer ce que ça faisait vraiment, ce script tiers. On a fait des comparaisons par rapport à des sites concurrents. En fait, on a montré par l'exemple et ça a réussi à convaincre les gens. Et puis, on a une chance d'avoir une direction qui est très appétante aux conseillers de Google. Ils sont vraiment, ils écoutent tout ce que dit Google. Et déjà, en 2010, Google disait, on prend en compte, c'est un critère de classement, la perf. Et donc, ils ont été très focus sur la perf. Ils étaient réceptifs, en fait. Donc, ça n'a pas été trop compliqué. Et oui, donc, les tiers, ça, c'est toujours un gros problème. Chez l'équipe aussi, j'imagine que vous êtes un petit peu... Oui, comme tous les sites de presse, je pense, le nombre de trackers est extrêmement important. Plus tous les appels pubs, DDMP, etc. On avait fait un audit qui était de la web perf, bien sûr, sur tous les trackers, sur le site mobile, qui a été largement partagé avec le métier. Et ça, ça a un peu déclenché une prise de conscience. Il y a aussi un très bel outil pour montrer aux directions comment sont vus leur site. C'est Request Map qui montre tous les appels en cascade. Ça, vous montrez ça à la régie, au métier. C'est des choses dont ils ne sont pas conscients et ils prennent quand même bien la mesure du problème. Oui, donc, dans tous les cas, c'est vous qui allez voir les régies et tous les gens qui s'occupent du marketing et tout ça pour essayer de leur expliquer un peu ça. Côté C-Discount, Aurélien, c'est... Donc, tu as eu l'appui de ta direction. Donc, j'imagine que vous vous battez beaucoup moins que la régie parce que vous avez un petit peu moins de pub. Si, si, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais, alors, du coup, vous avez réussi à convaincre la régie. C'était grâce à quoi ? En fait, en toute transparence, nous, on optimise le classement du JDN pour être premier. Donc, on arrive sans consentement, donc sans pub. Donc, pour ce classement, la pub ne vous dérange pas. Donc, après, ça représente beaucoup d'argent chez C-Discount, la publicité. Et on a même un secret d'espoir, et on n'est pas les seuls. Côté perf, il y a aussi côté SEO, pas mal de métiers. On voudrait se payer une journée sans pub pour voir si on transforme plus. Mais on sait, par exemple, qu'on a déjà eu des incidents qui font que la pub ne se déclenchait plus. On n'a pas plus performé. Donc, ça va être très dur de se battre contre la pub. Donc, ce n'est pas un axe qui est intéressant. En revanche, on fait la police au script tiers. On ne rajoute aucun partenaire sur notre site sans passer par les équipes perf chez nous pour valider l'impact. Et donc, comme le disait Anis, il y a pas mal de partenaires. On les passe via les API en back-end plutôt que sur le front-end. On se bat contre les cookies, il n'y a pas que de la perf par les partenaires. On a pas mal de problèmes. Donc, nous, c'est assez coercitif. On a 600 personnes à l'IT pour nous mettre pas mal de trucs rigolos entre les pattes. On a un gros monolithe comme chez Anis, mais nous, on ne l'a pas cassé encore. Et on le livre toutes les semaines. Donc, c'est un peu surprise qui arrive chaque mardi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monitoring. Donc, nous, on utilise beaucoup d'inatrace pour cette partie-là. Et pareil, on a beaucoup de télé chez nous. Si un jour vous passez dans les locaux, vous en verrez partout avec des courbes. Donc, chez nous, à la perf, beaucoup de temps de réponse. À l'exploitation aussi. Mais après, on va suivre des trucs plus bêtes comme le nombre de paniers, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les certaines équipes mexiquées que vous avez réussi à convaincre. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour communiquer avec toutes les autres équipes qui ne sont pas dans la direction, pour leur dire que la perf, c'est vraiment important ? Donc, on a le côté bâton. Donc, si t'es pas bon, t'as pas le droit d'aller en prod. Et donc, après, on a aussi un côté beaucoup plus évangélisation. On a formé plus d'une trentaine ou 40 personnes, grâce à tes services en particulier. On communique beaucoup sur la performance. Le classement, où on a un objectif d'être premier, ça motive, c'est suivi. On a essayé de vulgariser les indicateurs. Donc là, nous, le problème, comme tout le monde, c'est que les indicateurs échangent tous les 6 mois. Il nous faut plus d'un an pour essayer de faire comprendre à tout le monde chez nous. Donc, on vient juste de faire comprendre le spin index à tout le monde. Les custométriques. Donc, en changer, là, ça va être encore compliqué. Mais, du coup, c'est un travail de fond, avec beaucoup de communication, beaucoup de vulgarisation. Et la vidéo, pour comparer les affichages de pages, ça parle beaucoup aux gens. Donc, chez nous, on appelle ça l'effet pan. Donc, si vous tracez votre courbe de spin index, vous la verrez monter peut-être laborieusement. Et le but, c'est qu'elle devienne toute droite et que tout d'un coup, la page explose. Donc, ça, ça vous permet d'avoir un visuel facile et expliquer aux gens de, à partir du moment où j'ai des éléments, il faut que tout s'affiche d'un seul coup. Donc, ce côté effet pan, normalement, tous les métiers le comprennent. Et vous pouvez regarder nos vieux résultats, si vous les trouvez encore sur Fasterize ou comme ça. Vous verrez l'évolution de notre spin index, par exemple, sur comment on a fait redresser notre courbe pour avoir l'effet pan. Dimitri, vous n'avez pas une taille d'équipe qui ressemble à celle de C-Discount avec des gens spécialisés. Comment est-ce que vous, en interne, t'as investi sur la connaissance de l'équipe ? Nous, c'est toute la partie vraiment front et contenu, exposition du site. Et on a, par les différents passages d'audit, acquis un certain nombre de connaissances. Et comme on fait des mises en production tous les jours, il ne faut pas qu'on régresse. On a beaucoup de pages, beaucoup d'endroits. La question, c'est de savoir où aller mesurer le PageSpeed, parce qu'il est peut-être bien sur la Homepage, mais il y a des pages cachées qui sont référencées par Google, qui sont plus lentes. Donc, il faut vraiment, effectivement, inculquer une culture de la WebPerf au niveau des équipes, pour pouvoir, après, identifier les actions à faire. Ça, c'est par les audits. Et les régressions. On est vraiment sur de la détection de régression, et c'est là où la culture du monitoring nous aide aussi beaucoup. Nous, on n'est plus sur du datadog, mais on a aussi du rhume, de l'observation des performances utilisateurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps pour détecter des régressions, quand on en a. Et ça, c'est les équipes, elles doivent être formées à ça, et savoir réagir, parce que des images qui sont trop grosses, ça peut très vite polluer, on ne le voit pas. On ne peut pas se protéger de tout pour aller en production. Et nous, la culture, quand on met en production tous les jours, c'est détecter plus vite. Et c'est ça, notre investissement, il est vraiment là-dessus. Et les développeurs utilisent le site beaucoup, donc ils peuvent avoir ces réflexes-là, d'aller regarder eux-mêmes régulièrement. Et on a aussi les dashboards dédiés, hors custom ou pas, mais d'avoir nos objectifs. Et là, c'est plutôt la comparaison avec les concurrents, à suivre, de voir comment font les autres, essayer de se questionner là-dessus. Donc, par la culture et la détection de problèmes. Vincent, il me semble aussi que tu m'avais parlé, si on parle de budget de PR, c'est-à-dire se donner des limites, vous aviez aussi mis ça en place, et ça, notamment sur les tiers ? Sur les tiers, non, on n'a pas mis d'objectif chiffré, de temps de réponse sur les tiers. Par contre, on audite chaque script de tiers avant de l'intégrer sur le site. On donne un avis, et des fois, ça nous arrive de refuser la mise en production. Et ils doivent corriger. Non, on a des objectifs, nous, sur les temps de réponse du back-end et sur le temps de réponse du front. On a fixé 200 ms sur le back-end et 2 secondes sur le front. Et c'est des valeurs qu'on va suivre avec Neuralik, puisqu'on a partie ROM de Neuralik aussi, qui nous donne ces chiffres-là. Ok, et donc du coup, tout ce qui est tiers, en fait, tu leur fais des remontées sur le fait que leurs scripts sont lents ? Oui, tout à fait. C'est ce qui se passe, notamment avec des scripts sur de l'AB-test, par exemple, où on n'était pas d'accord, ça rajoutait une latence avec un redirect. Ça, c'est typique des scripts d'AB-test. Donc ça, on dit, on ne le fait pas. On ne le met pas en place. Et c'est arrivé qu'ils modifient, qu'ils fassent des modifications à notre demande pour améliorer, pour passer ça en chargement asynchrone. C'est arrivé. Est-ce que vous avez tous un peu ce dialogue possible avec les tiers, tout ce qui arrive chez vous ? Chez vous, vous étiez à priori un petit peu plus strict chez Cdiscount. C'est-à-dire, en tout cas, vous vérifiez, est-ce que vous vérifiez au moment où ils se référencent chez le marketing ou est-ce que vous vérifiez à posteriori quand ils sont sur la prod ? Non, non, c'est à priori chez nous. On s'est même battus sur la perf avec Google. C'était un grand moment. Donc, on change tout le monde. On commence à avoir un niveau en perf pas dégueu. Donc, on a du fond pour justifier ce qu'on veut faire. Et donc, en fait, c'est un truc tout bête. Nous, on a des webh tests un peu partout disponibles. Et on met juste le script. On leur dit avant, après, merci, au revoir. C'est assez parlant. Donc, il n'y a pas trop de débat. Le problème, c'est les faire changer. Et donc, en ce moment, par exemple, avec la GDPR, la CNIL et tout ça, vu le prix de l'amende, on a dit que c'était no go perf, mais on a mis en prod parce que là, il n'y avait plus trop de choix. Et on cherche maintenant comment re-optimiser la popine de consentement, par exemple. Donc, la perf ne peut pas être le seul argument. Comme vous l'avez montré, rue de commerce, on accepte de dégrader notre perf. Et donc là, la perf, elle est dégueu chez nous parce qu'on a des images à fond noir. Et plus en fond blanc. C'est vrai, ça joue sur le contexte. Pour le 20 ans. Et donc, ça joue assez fort. Donc, il faut arbitrer les métiers. Et à des moments, le but qu'on a, c'est gagner de l'argent. Essayer d'en gagner. Et donc, on ne doit pas bloquer les métiers. Donc, on a notre mot à dire, mais on ne gagne pas tout le temps. Ok. Et les négociations avec les tiers, ça se passe comment quand on vide la pub, du coup ? Quand on vide la pub, la régie a été sensibilisée quand même. Il y a une époque où on avait des webpatch tests qui se déclenchaient à chaque fois qu'il y avait une dégradation de performance sur nos mesures rhumes. Et donc, le dialogue existait avec la régie qui pouvait arrêter une campagne quand ils n'avaient pas vu. Alors, le souci, c'est que des fois, ils ne savent pas d'où vient la campagne parce qu'il y a des enchères et donc, ils ne savent pas trop. Donc, ils ont du mal à trouver eux-mêmes d'où vient la campagne. Mais le dialogue existe. Maintenant, le business, il faut que ça marche. L'équipe vit en grande partie de la publicité. Donc, voilà, il y a des fois où, effectivement, on signale, on est entendu, mais on ne gagne pas. Toujours. Alors, vous n'êtes pas le seul site de presse. Où ça arrive. OK, question un peu générale. Les outils du quotidien, ce que vous utilisez tout le temps, c'est lesquels ? On va peut-être les faire dans cet ordre-là, tant que tu as le micro. Oui, on a parlé de Neuralic, qu'on utilise aussi beaucoup, qui est un outil extrêmement utile, alors nous, plutôt sur la partie BAC. Les mesures rhumes, évidemment. On a travaillé assez longtemps avec une solution française, qui s'appelait Basilic, mais qui est arrêtée. Et maintenant, on teste Speed Curve. Voilà, puis WebPageTest et les autres outils un peu du même style, c'est évidemment la base. Oui, Basilic a été repris par Quanta, et donc ils vont peut-être le ressortir, enfin, ils vont le ressortir. Bientôt. Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, Neuralic, donc on a ça, et on a une instance privée WebPageTest, qui est raccordée sur une box ADSL, pour avoir des conditions le plus proche de la réalité. Et on graffe tout ça, après, sur Grafana, en fait, toutes les mesures, nos mesures à nous, et les mesures des concurrents. Et puis on fait un peu d'air boost aussi, de temps en temps, au coup par coup. Donc oui, ça c'est pour les analyses et la surveillance quotidienne. Donc nous, on a Dynatrace pour tout ce qui va être APM et ERUM. On a, je ne sais plus combien d'instances WebPageTest qui tournent un peu partout, pour nous mesurer, nous, et la concurrence, pas que nous. On utilise aussi le CRUX, le Chrome User Experience, pour récupérer des trucs plus massifs, mais plus près de la vraie vie aussi. On utilise aussi tous les outils qu'on va avoir dans les navigateurs, ainsi de suite. Et après, on a un mail horaire, donc toutes les heures, on a notre performance qui tombe. C'est une grande tradition chez CISCOOT, le mail horaire, ça peut faire bizarre pour les gens. On a beaucoup de grafana un peu partout. On suit le classement du JDN fait par FasterEye avec l'instance WebPageTest. Voilà. C'est déjà pas mal, oui. Oui, oui, mais après, on a pas mal de gens pour tout suivre ça. C'est marrant d'avoir une alerte de pourquoi c'est lent et jamais trouvé. Non, non, mais c'est à peu près la même chose, le RUM, et après WebPageTest aussi en interne, et aussi un peu de scripting pour récupérer le PageSpeed Index sur notre site et avoir notre dashboard en interne. Du coup, tout le monde surveille les concurrents dans tous les cas. Oui, concurrent, concurrent, concurrent. C'est important de se comparer. Autre sujet, rien à voir. Est-ce que vous utilisez AMP ? Est-ce que vous l'avez testé ? Est-ce que ça a un intérêt dans votre cas ? Chez vous, peut-être pas. Nous, on en a un peu, mais c'est pas la plus grosse partie. Donc je peux laisser parler. Nous, on l'a testé, ça a transformé moins. Donc on l'a arrêté. Parce qu'il n'était pas assez riche. Parce qu'on n'avait pas le moteur de recherche, ainsi de suite. Donc on va retenter avec une expérience plus riche. Donc voilà sur notre expérience chez C-Discount. Sur les petites annonces, effectivement, on a testé. Il y avait des retours positifs au niveau du SEO. Il y avait plus de visites, ça c'était plutôt pas mal. Par contre, il n'y avait pas de conversion. En fait, c'est la même chose. Les gens arrivent, mais ils ne convertissent pas. Donc on est quand même là pour les faire convertir. Donc on a arrêté. Mais à l'équipe, c'est le métier qui a bloqué. Parce qu'en fait, on souhaitait garder la maîtrise de notre audience et de nos revenus publicitaires. Donc on n'est pas allé non plus sur Instant Article de Facebook pour les mêmes raisons. Ok. Alors moi, c'est tout ce que j'avais pour les questions. On a encore du temps. Donc si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser à l'ensemble de la tablée sur la manière dont ils ont fait la perf chez eux ? Ce sont les sites de petites annonces du journal Ouest France. Donc je ne m'occupe pas de l'actualité Ouest France FR. Là, c'est une autre équipe, une autre DSI qui s'en occupe. Et moi, c'est Ouest France Auto, Ouest France Imo, Ouest France Emploi. Donc des concurrents du Bon Coin sur notre zone de diffusion historique du journal. Est-ce qu'il y a des questions pour notre panel ? Vous avez juste faim. Bonjour, je m'appelle Paul. J'avais une question sur la PWA. Est-ce que ça permet vraiment de gagner du temps de chargement ? Notamment parce qu'on pourrait tout mettre en cache dès le premier impage. Est-ce que ça change quelque chose, finalement ? Si je peux répondre pour la PWA de l'équipe, oui, on a constaté des meilleures performances par rapport à ce qu'on avait avant. On a parlé plusieurs fois du classement du journal du Net pour la partie commerce où les gens surveillent attentivement. Nous, on a eu la bonne surprise récemment de voir qu'on était passé deuxième en talonnant Wikipédia, ce qui a été un peu surprenant, je trouve. Mais enfin bon, une bonne nouvelle. Donc oui, c'était un des arguments pour le redesign de l'application et ça a tenu ses promesses. Il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur la preuve aussi web apps ? Bonjour, j'ai juste une question. Est-ce que tous les gains de performance que vous avez pu conduire ont pu vous permettre de réaliser des économies en termes d'infrastructures ? Et si oui, de quel ordre ? Pour l'équipe, je dirais non. Non, non, ça n'a pas changé grand-chose à l'infrastructure. Même chose pour nous, en fait. Je n'ai pas de mémoire. Je ne me rappelle pas qu'on ait diminué le nombre de serveurs parce qu'on s'est mis à faire de la perf, clairement non. En fait, on est déjà sur un niveau limite. Donc non. Nous, on rague des serveurs tous les jours. Moi, je suis plutôt prêt à en ajouter pour gagner de la perf. Donc je ne cherche pas à faire des économies dans le domaine. Donc que ce soit en outillage, en cache, en serveur pour avoir une meilleure perf, je ne vois pas pourquoi je ferais des économies là-dessus. C'est plus à gagner, plus de clients, l'intérêt. D'autres questions ? Est-ce qu'au-delà des technologies applicatives, vous êtes aussi capable de challenger les opérateurs hébergeurs ou opérateurs de transit ? Est-ce que ça fait partie des points que vous remettez aussi en question pour la performance ? On a nos propres DC, on a nos propres CDN. Je contribue dans Speedline, qui est dans Lighthouse, dans Chrome, par exemple. Donc nous, à notre taille, on a tout internalisé. Donc on challenge tout. De notre côté, on est trop petit pour faire ce genre de choses. Donc clairement, non. Un échantillon de la boîte perf, c'était aussi la gestion des CDN. Donc l'introduction des CDN, qui est une bonne pratique, évidemment. Mais aussi, ensuite, le fait de multiplier les CDN. On utilise une solution qui s'appelle CEDEXY, qui permet de répartir le trafic entre différents CDN. Et moi, je l'utilise uniquement à la perf. Ce n'est pas pour faire des économies en disant tel CDN est moins cher. C'est juste, celui qui est le meilleur, à tel endroit, pour telle personne, c'est lui qui prend le trafic. Concernant les CDN, en fait, on avait fait une étude. Nous, on n'en a pas à date. On a un trafic qui est vraiment franco-français. Notre hébergeur principal, il est à Strasbourg. Et les mesures qu'on avait faites montraient que ça n'apportait pas grand-chose. On a notre propre ferme de serveurs varnish. Donc, on a des niveaux de cache qui sont très bons. Et l'apport du CDN, en tant que tel, ne portait pas grand-chose, en fait. Nous, on est chez OVH. Et on avait plus une petite problématique sur le time to first byte. Mais on n'est pas allé challenger ou opérer. Après, on peut constater. Ça peut être des arguments pour changer, à la limite, si vraiment on veut aller. Mais pareil, on n'est pas forcément assez gros pour aller négocier. Ou alors, après, il faut internaliser et aller se battre sur tous les éléments. Mais ça, c'est des investissements supérieurs pour aller gagner plus. Une question là. J'avais une question par rapport au suivi des performances sur les déploiements continu. On parlait, du coup, qu'il y avait une livraison tous les mardis. Des fois, c'est peut-être plus simple pour voir les boulettes, les grosses boulettes, on va dire. Quand on fait le déploiement continu, j'ai l'impression que c'est difficile de voir les petites boulettes qui s'amassent. Et surtout, dans les problématiques que j'avais eues, c'était que, vu qu'il y avait une éditorialisation qui était différente, en fait, d'un jour sur l'autre, le site répondait différemment parce qu'on n'avait pas le même contenu. On n'arrivait pas à suivre, en fait, au jour le jour la différence. Est-ce que vous faites, du coup, du développement continu avec du contrôle ? Est-ce que vous avez trop de solutions pour suivre ? Je vais juste répéter. Nous, plus souvent on déploie, plus on a envie de détecter en production rapidement. Et après, tirer les enseignements de qu'est-ce qu'on a raté, comment on aurait pu voir. Mais là, moi, j'ai vraiment envie de détecter en production les incidents parce que ça ne vient pas forcément du déploiement lui-même. Ça peut venir de trackers qui sont ajoutés, ça peut venir de contenus ou d'images ou de choses comme ça. Donc, c'est difficile de se protéger contre tout. Donc, détecter vite les régressions. Chez nous, c'est ça. Et après, oui, les webhash tests, les faire tourner avant, c'est aussi des bons éléments. Nous, en plus du mail horaire, on a des alertes qui tombent dans nos slacks sur des images trop grosses, une dégradation trop forte du spin index. Donc, nous, ça change beaucoup trop pour que ça soit simple à contrôler. La page d'accueil, je pense qu'on pouvait passer toutes les heures, une journée, et en voir 25 différentes. Et donc, c'est compliqué. Après, on va suivre des pages fixes pour les contrôler. Ou après, on s'est fait des scripts avec du puppeteur, du webhash test. On fait des recherches au pif et on clique sur la page. Et on voit la gueule du résultat. Donc, comme l'a montré Rue Commerce, on n'est pas très stable, nous. Donc, c'est compliqué à en sortir quelque chose. Donc, c'est beaucoup d'analyse humaine et souvent, on ne trouve pas. Parce qu'il y a déjà un nouveau problème plus important qui arrive. Pour nous, c'est un peu comme pour Dimitri. En fait, on ne fait pas aujourd'hui, à date, dans la CI, de tests de performance. C'est vrai qu'on regarde, une fois que c'est livré en production. Tu parlais des petites évolutions qui ne se verraient pas. Donc, pour contrer ça, en fait, on essaie d'utiliser des plages de temps suffisamment importantes sur les outils de monitoring. On est généralement sur 7 jours. Et sur 7 jours, on repère assez facilement quand même les dégradations de performance. Et après, on essaie de se faire des rapports sur 7 jours, sur 1 mois, sur 3 mois, pour essayer d'élargir et voir des choses qu'on ne verrait pas si on est trop précis sur la fenêtre de temps. Oui, pour ce qui nous concerne, Nurylyc est notre ami. Donc, comme on déploie tous les jours, on vérifie ce qu'il se passe et s'il y a des dégradations. Et pour le déploiement de la PWA, on a un mail qui est envoyé à chaque fois avec des tests qui sont faits sur le temps que ça a pris, un webpatch test, etc., qui vérifie qu'il n'y a pas de régression. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions ? Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Merci beaucoup, messieurs. C'était bien d'avoir répondu à toutes ces questions.